bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo que vous présentez sur Luminaire donc voilà donc une mazda epa 125 neuve donc elle est toute neuve voilà donc jamais posé jamais servi la première fois qu'on va l'allumer bah ce sera ensemble voilà donc j'ai jamais allumé je me suis laissé la surprise bon après ce n'est pas mais il y a la vasque et tout donc c'est sympa donc voilà le luminaire donc de devant donc avec sa vasque donc j'ai ouvert les crochets donc on va enlever la vasque tout de suite voilà donc la vasque avec le beau joint la petite cordelette qui n'est pas cassée forcément c'est neuf donc la vasque on va la mettre là pour l'instant c'est qu'elle tienne voilà donc une belle vasque toute neuve pas blanchie parce que d'habitude les vasques des epa c'est tout blanc voilà donc ça c'est le luminaire donc de l'intérieur voilà de l'extérieur toute neuve toute neuve toute brillante franchement c'est vraiment nickel la bride bon c'est une bride driftée c'est une dernière génération elle date de 1987 voilà mais bon c'est pas très grave franchement qu'elle soit neuve qu'elle date de 87 ou des années 70 je m'en fous en plus ça c'est une bride deuxième génération et il me semble que j'en avais pas des comme ça donc bon j'en ai une neuve ça me va aussi du coup voilà ce que ça donne c'est vraiment 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 brillant quand c'est neuf voilà donc vous allez me dire mais pourquoi tu n'as pas fait passer le fil là parce qu'en fait comme elle est neuve le presse et tout ici il n'est pas percé et je compte pas le percer parce que bah c'est neuf du coup voilà donc dedans j'ai mis une lampe parce que les lampes n'étaient pas fourniés dans les pas à l'époque du coup j'ai mis une lampe dedans donc j'ai mis une lampe assez récente façon ne va pas rester dedans je près je mets une lampe neuve emballée pour comme mes luminaires et quand mes luminaires comme ils sont neufs quand ils sont neufs je mets soit la lampe qui donne avec donc qui est dans son emballage ou soit je justement je après la vidéo je mets une lampe emballée dedans pour montrer que c'est neuf comme ça je vois je le vois d'un coup d'oeil que c'est neuf dedans pour l'instant j'ai mis une hausse ramage que l'emballe 825 watts donc un petit peu cramé mais ça va du coup ça fera le taf pour tester donc je vais retourner le luminaire voilà le bloc appareillage donc on va s'intéresser d'abord à l'intérieur donc attendez à la fiche donc vous voyez qu'il ya plein de petites tâches au fond donc alors en fait c'est des genres de tâches donc là c'est quelqu'un qui a essayé de frotter c'est pas moi donc c'est des genres de tâches d'oxydation même pas d'oxydation c'est de la face et n'est pas qu'il ya eu qui a subi une métallisation sous vide donc c'est pas polychimiquement comme à l'époque c'est vraiment les dernières donc c'est juste une métallisation c'est comme du chromage en fait comme une peinture donc voilà qui s'abîme très très vite et en fait avec les années bah en fait ça fait une genre de réaction chimique avec un peu d'humidité et ça fait des petits points comme ça donc à mon avis elle a dû être stockée dans un dépôt qui était un peu humide et donc du coup il ya eu des petits points n'empêche que le luminaire reste neuf c'est juste que voilà quelques petits points mais ce qui gêne en rien à la photométrie donc la terre donc ça par contre je l'ai débranché du luminaire parce que c'était chiant sans je pouvais pas ça sur le bloc mais fallait tirer sur cette cosses là mais comme elle est neuve on a beau tirer elle sort pas donc j'ai pas envie d'abîmer quoi que ce soit je sais que en faisant comme ça elle sortira mais je préfère la laisser donc j'ai préféré la débrancher la débrancher du bloc donc ici on a encore l'étiquette étiquette d'origine voilà donc 87.163 je me demande si c'est pas le prix ou si c'est une référence parce que la référence normalement elle est là donc 87 francs peut-être je ne sais pas du tout donc là on peut voir que le pressétoupe n'est pas percé voilà donc c'est pour ça que j'ai fait passer le câble ailleurs donc directement par le blog donc de façon on va juste la tester en vidéo ça s'arrêtera là après j'enlève le câble donc voilà donc dedans on a un condo donc tout est neuf donc un ballast un condo le ballast il ya encore la référence de l'étiquette le domino neuf le condensateur où on peut lire 04 87 donc avril 87 sur le condo j'ai mis un wago quand même je vous laisse pas brancher le condo parce que bon quand même des vieux condos même s'ils n'ont pas fonctionné c'est des vieux condos voilà donc le ballast qui est tout brillant en bas enfin voilà pour la trêve de blabla c'est un ballast bhl 125 watts philips voilà donc des années 80 donc en 87 je suis étonné c'est que c'est encore ce ballast parce que il me semblait que le ballast le ballast justement ce ballast là il avait terminé sa vie en 85 je crois 85 ils ont changé pour le ballast justement le ballast beige du coup voilà donc là on va remettre la lampe vous voyez que je tire le luminaire mais ça ne raille pas le tapis y'a rien dessus c'est un tapis c'est fait pour voilà donc dans sa petite douille neuve donc je pourrais pousser le fil là voilà et là on va pouvoir tester donc première à l'image de ce luminaire depuis 1987 ce soir ils sont testés en usine donc on va brancher donc 3 2 1 donc le ballast fait du bruit donc c'est assez étonnant mais le ballast fait du bruit d'accord bon je pense qu'il va se calmer de façon à la fin à la fin quand la lampe elle sera chaude donc on va juste mettre la vasque comme ça ça fera le taf voilà donc un peu voir ce que ça donne avec la vasque j'aurais bien aimé de la mettre un peu mieux voilà et là voilà bon on va dire que ça fait le taf donc avec la vasque qu'est ce que ça donne donc c'est assez sympathique mazda epa 125 neuve donc ce luminaire je pensais jamais pouvoir l'obtenir en version neuve et en plus avec vasque parce que celui là il est full option donc j'ai la vasque il est en 125 donc la plus grosse puissance et et en plus c'est surtout que j'ai le bloc appareillage parce qu'il faut savoir que dans les ipa 125 les cartons de epa les blocs étaient séparés dans un carton était dans un carton séparé donc le bloc n'appartient pas forcément à ce luminaire il recevait plein de carton plein de gamelles donc la epa juste le le réflecteur quoi et ils mettaient les blocs dedans et donc moi le quand j'ai acheté le bloc était déjà dedans donc donc j'ai la chance d'avoir le bloc dedans bon j'ai donc c'est assez sympa vous allez me dire oui mais la vasque qu'elle va fondre non pour le petit peu de temps que je vais allumer elle va pas fondre donc ça éclaire bien donc bon moi je sais qu'elle pas à cause de là mais je sais que ça éclaire bien n'avait pas 125 ce que ça donne ce que ça donne comme ça donc la bf elle est un peu usé donc on voit que malheureusement dans le réflecteur il ya des petits points voilà ça c'est assez dommage mais bon c'est pas grave donc le câble passe là du coup bloc n'est pas fermé enfin voilà quoi donc j'ai pas laissé allumer longtemps voilà comme ça on n'use pas le ballast normalement ça s'use pas mais voilà comme ça au moins n'use pas le ballast enfin voilà quoi donc donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il ya 80% des personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne qui ne sont pas abonnés donc abonnez vous enfin voilà quoi donc sur ce je vous laisse je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis au revoir allez salut